Les candidats du Front de Gauche Les candidats du Front de Gauche Des bénéfices retirés de la mise en circulation de produits dérivés hautement toxiques Le dernier scandale HSBC montre une fois de plus que les banques favorisent l'évasion fiscale, la fraude fiscale et le blanchiment de l'argent sale en profitant des paradis fiscaux Pendant ce temps, les peuples sont soumis à l'austérité, au chômage, à la pauvreté Les ministres des finances de la zone euro veulent contraindre le gouvernement grec de renoncer à appliquer le programme pour lequel il a été élu C'est un déni de démocratie inacceptable Quand la bulle financière éclate, c'est avec de l'argent public que les états volent au secours des banques à coût de milliards En 2008, l'état français a mobilisé 360 milliards d'euros pour les aider Au niveau européen, c'est un chèque de 4500 milliards d'euros qui leur a été octroyé sans aucune contrepartie Dexia, la banque des collectivités locales a elle seule à coûté plus de 6 milliards d'euros au contribuable Trois ans plus tard, en 2011-2012, la BCE a procédé à une nouvelle opération de refinancement de 1000 milliards d'euros au taux très avantageux de 1% Avec cet argent, les grandes banques ont préféré spéculer sur les dettes publiques plutôt que de financer les entreprises et les investissements productifs Aujourd'hui, des économistes et des associations tirent la sonnette d'alarme Les banques n'ont rien appris de la crise Elles continuent à jouer avec le feu, à proposer des produits dérivés toxiques en quantité, à spéculer sur les dettes publiques dont celle de la Grèce Elles blanchissent l'argent sale dans l'opacité des paradis fiscaux 170 filiales de BNP Paribas sont installées dans les paradis fiscaux De plus, elles sont impliquées dans de nombreux projets ayant un lourd impact sur le changement climatique Aujourd'hui, des économistes et des associations tirent la sonnette d'alarme Les banques n'ont rien appris de la crise Elles continuent à jouer avec le feu, à proposer des produits dérivés, toxiques en quantité, à spéculer sur les dettes publiques dont celle de la Grèce Elles blanchissent l'argent sale dans l'opacité des paradis fiscaux 170 filiales de la BNP Paribas sont installées dans les paradis fiscaux De plus, elles sont impliquées dans de nombreux projets ayant un lourd impact sur le changement climatique Dans ce triste palmarès, les grandes banques françaises comme la BNP, Société Générale, Crédit Agricole se placent dans les premiers rangs Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui